Ça me bouleverse toujours, que je sois au nord, au sud, à l'est, à l'ouest ou à l'étranger, les amis témoignent et cela se passe en même temps quand ils disent « Bruno, aide-moi s'il te plaît ». Dans les situations les plus désespérées, comment ça marche ? Je pense que nous n'arriverons jamais à comprendre comment cela fonctionne ou marche vraiment parce que nous ne pouvons pas saisir Dieu tant que nous vivons dans notre corps enchaîné. Mais comme les pensées sont libres et spirituelles, nous faisons l'expérience de tout cela sur le chemin spirituel et que le savoir ancestral nous soit maintenant à nouveau apporté si simplement par Bruno Gröning et là, ils ont tous été étonnés. Tous ceux qui le font d'une autre manière, seulement par l'imposition des mains ou par des traitements, que tout le monde peut le faire par soi-même. Tout pouvoir capter soi-même, que chacun devienne son propre médecin, comme Bruno Gröning l'avait prédit. Quand je repense au temps où je l'ai côtoyé personnellement, encore et encore, je n'aurais jamais cru que tout cela se passerait comme cela. Et lorsqu'il est retourné dans l'au-delà, des milliers de personnes sont parties en disant « Oui, c'est fini, il est mort. » C'est ce qu'ils ont cru. Et très peu d'amis ont dit « Non, ce n'est pas fini. » Et j'en faisais partie. Nous nous sommes alors rencontrés et j'ai cru que ce n'était pas fini, parce que le courant guérisseur pouvait être capté de manière tout aussi perceptible et que j'avais le même sentiment que s'il était encore en vie. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on peut expérimenter. Puis, après la première guérison, il y a tellement de nouvelles personnes ici, je vais juste le raconter une fois de plus. Lorsque Bruno Gröning a passé trois jours chez moi à Saint-Faït, dans ma ville natale de Carinci, je lui ai demandé « Monsieur Gröning, quand sera-t-il lorsque vous ne serez plus en vie ? » « Je ne pourrais plus m'imaginer vivre sans votre aide. Je ne veux plus devoir vivre sans ça. » Et je dis alors « Vous savez, Monsieur Gröning, non seulement cela guérit, mais cela aide aussi. Je le constate régulièrement lorsque quelque chose a été si difficile à la maison, ceci ou cela, ou au travail. Alors, je vous appelle tout simplement. Et je pense alors toujours « Monsieur Gröning, aidez-moi. » Et tout à coup, à ce moment-là, le courant guérisseur passe à travers tout le corps et tout à coup, tout s'arrange. Et puis, ça marche. Et c'est tellement merveilleux. Alors, il a seulement souri. Vous savez, on peut faire ça sans téléphone. Réfléchissez. Une pensée. Et puis, on vit ça. Et c'est là qu'il a dit ce mot important « Tous les hommes doivent mourir. Je mourrai moi aussi. Mon corps sera mis en terre, mais je ne serai pas mort. Et celui qui m'appellera alors, je continuerai à l'aider. » Et quand le moment sera venu, chacun pourra obtenir l'aide et la guérison par lui-même. « Chers amis, c'était beaucoup trop compliqué pour moi. Je ne comprenais pas du tout. C'était en 1952. Et quand il est décédé en 1959, oui, ils sont tous partis. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes rendus visites et nous avons raconté ce que l'un et l'autre avaient vécu avec Bruno Gröning chez lui et grâce à lui. « Chers amis, croyez-moi, c'était la chose la plus intéressante. Puis, la première guérison. C'est ce que j'ai également raconté ce week-end. J'avais une femme de ménage qui un jour, en époustant, fit tomber le cadre en verre avec la photo de Bruno Gröning qui se brisa. Elle m'a appelée. « Madame Häusler, Madame Häusler, regardez ce qui m'est arrivé. » Elle tenait la photo dans sa main et les débris par terre. Je lui ai dit, « Ça ne fait rien. J'ai eu le sentiment que maintenant je devais lui dire. » Elle était là depuis longtemps, mais j'ai toujours gardé le silence. Puis, j'ai demandé, « Savez-vous qui est cet homme, là, sur la photo ? » « Non. » Je dis, « C'est Bruno Gröning. C'est par lui que j'ai obtenu la guérison. » Elle regarde alors la photo et dit, « Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? » Je dis, « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui vous arrive ? » « Oui, c'est comme si un courant électrique me traversait tout le corps, depuis les pieds jusqu'à la tête. » Je dis, « Ce n'est pas un courant électrique. C'est alors qu'elle a reçu le courant guérisseur, au moment où je l'ai dit. » Et puis, je lui ai demandé d'arrêter de nettoyer, et j'ai dit, « Maintenant, asseyez-vous ici, et je vais vous raconter ce que j'ai vécu. » Et après très peu de temps, trois ou quatre semaines plus tard, elle a vécu du jour au lendemain la grande guérison. Elle était totalement aveugle d'un œil depuis 14 ans, et six spécialistes lui avaient dit qu'elle ne pourrait jamais voir de cet œil. Et pendant la nuit, trois jours plus tôt, elle avait eu mal à la tête, une sensation bizarre dans son corps, et le matin, tout était rempli de pus. Et quand elle a essuyé le pus, elle a soudain retrouvé toute sa vue. C'était pour moi une si grande expérience de la voir arriver et essayer toute la matinée en couvrant le bon œil et en essayant l'autre, celui qui voyait de nouveau. Livre d'images pour enfants, lettres majuscules, lettres minuscules, elle pouvait lire ses plus petites lettres. Elle est allée à la fenêtre, a ensuite regardé au loin et a pu voir très clairement les distances les plus éloignées avec cet œil. Et c'était la première guérison depuis que M. Gröning était dans l'au-delà, et c'est là que j'ai compris sa parole. Ceux qui m'appelleront, je viendrai et j'aiderai, et alors chacun vivra de lui-même l'aide et la guérison. Chers amis, depuis, je ne me tais plus. Si quelqu'un est vraiment dans le besoin et que personne ne peut l'aider, je lui dis, « Je vous montre un chemin, si vous le suivez ou non, c'est votre affaire. » Je le dis tout simplement, et chers amis, tant de gens viennent maintenant. Nous n'arrivons plus à maîtriser tous ces appels et ces lettres des gens qui sont dans le plus grand besoin. Et croyez-moi, les lettres, c'est toujours la même chose. Des rapports médicaux, personne ne peut plus m'aider. Seul Dieu peut m'aider. Et je vous en prie, dites-moi comment l'enseignement de Bruno Gröning rend cela possible. Oui, les classeurs sont pleins de sollicitations. Et dans les archives, il y a aussi, classeurs après classeurs, des lettres de demande à l'aide. Et on y trouve exactement les mêmes demandes. Personne ne peut plus m'aider. Cher M. Gröning, aidez-moi. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose.